L'ortie, c'est d'aller là où c'est le moins pollué possible, évidemment. Et quand je dis une plante, vous allez me dire quelle partie, parce que j'oublie souvent, ça dépend des parties. Par exemple, l'ortie, la feuille, c'est reminéralisant. Alors l'ortie, c'est intéressant parce que ce n'est pas une plante de maladie, c'est une plante de santé plutôt. C'est-à-dire que c'est rare, sauf cas, de prendre l'ortie quand on est malade, mais c'est une plante d'entretien. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment elle agit, l'ortie, mais c'est une plante qui accélère tous les échanges intracellulaires et intercellulaires. Ça veut dire que les déchets sont éliminés plus vite, les apports de nutriments, d'oxygène arrivent plus vite aux cellules. Donc, en gros, le corps fonctionne mieux. Un peu comme si vous imaginez une ville, quand il y a des embouteillages, les camions ordures vont stagner, l'approvisionnement en nourriture, en eau, etc. Le corps est un peu comme ça, il a besoin d'échanges, et des échanges assez rapides, parce qu'on sait que les échanges qui traînent, souvent, c'est pathogène. Et donc, l'ortie, on ne sait pas pourquoi, mais elle va accélérer ces échanges-là. Donc, c'est une plante d'entretien et de bonne santé, la feuille. Et pour dire que les propriétés diffèrent souvent sur les organes de la plante, la racine, elle va être utilisée dans des cas très précis, par exemple, chez les hommes, sur la prostate. Ça réduit l'adénome de la prostate de 70%. C'est prouvé, etc. Les adénomes, pas les tumeurs malignes, évidemment. Mais c'est une plante intéressante pour les problèmes de prostate. Le plantain, vous connaissez ? Reminéralisant, parce que c'est riche en silice aussi, c'est riche en salinéraux, etc. Avec les soupes, par exemple. Si j'ai envie de muter, je prends l'ortie. L'ortie est de la prêne. C'est deux. Ou une, ou l'ortie seulement, ou la prêne. Les deux, c'est bien aussi, voilà. L'ortie, oui, c'est ça, on dit les jeunes feuilles, voilà. Les jeunes feuilles, c'est bien, ouais. Alors, le plantain, le plantain sur lequel on marche couramment, c'est une plante majeure, c'est une plante anti-infectieuse et aussi anti-allergène, quoi, anti-allergique, voilà. Là, on utilise la feuille et la graine. Et la graine, si on n'utilise que la graine, c'est purgatif, quoi. Pas violemment, comme la bourdenne, c'est assez violent, mais les graines de plantain, c'est riche en mucilage. Chez mucilage, ils ont une action en contact avec l'eau, ils vont gonfler, ils ont une action mécanique au niveau des intestins. Et donc, ça accélère le tractus intestinal et du coup, pour les constiper, c'est bien. Le plantain, évidemment, mais alors là, il faut l'utiliser frais sur les plaies, quoi. C'est hémostatique. Voilà, c'est... La graine de plantain, c'est la graine de chia locale. Oui, 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 la chia. Il faut bien prononcer. La ronce, les ronces, alors quand elles sont jeunes, les jeunes feuilles, là, qu'on voit au bout, là, des amples, là, des tiges, les jeunes feuilles, les ronces, c'est super efficace dans les problèmes d'angine, par exemple. Voilà, c'est vachement efficace. Il faut bien filtrer la tisane, parce qu'il y a peut-être des petites épines qui peuvent passer, et ça a le goût du fruit, quoi. C'est une tisane agréable, donc il faut les ramasser, les faire sécher. C'est assez dur à sécher, mais bon, on y arrive. Et donc, en hiver, au cas d'infection buco-pharyngée, d'angine et tout, la feuille de ronces, c'est vachement bien. Chez les petits, ça marche bien. Il n'y a aucune contre-indication par rapport au fait qu'ils sont petits. Le noisetier, on reste toujours dans les trucs partout, quoi. Noisetier, la feuille de noisetier, on parlait de la vie rouge tout à l'heure, de la feuille de sarrasin. Feuille de noisetier, circulation veineuse, voilà, c'est très très bien aussi, quoi. La mamélisse, que certains connaissent pour les problèmes de circulation, la mamélisse, c'est un noisetier, quoi. Amamélisse. C'est un noisetier, oui. C'est la famille du noisetier. Le saule, le saule, on a parlé d'ailleurs, anti-inflammatoire, avec son écorce. Alors, le mieux, c'est à l'automne et au printemps, on coupe les jeunes tiges, et puis avec un éplucheur à patates, on peine la tige, là, et puis c'est pelure, on les fait sécher, et c'est l'aspirine, voilà. Par contre, et les chatons, les chatons qu'on récolte au mois d'avril, c'est un chaton de saule, c'est apaisant. Le mieux, c'est le saule blanc, salix alba, c'est le saule qui fait des feuilles allongées, là, on le trouve assez facilement. Mais tous les saules, là, sont fiscinaux, mais le saule blanc, c'est le plus simple. Comment ? Oui, le saule marceau, pareil. D'ailleurs, si vous coupez un peu l'écorce et vous sentez, ça sent l'acide salicylique. Et les chatons, donc, c'est apaisant, voilà. Et la feuille, la feuille, d'ailleurs, avant, il y avait une préparation de... On a toujours, peut-être, pour les corps au pied, quoi, à base de feuilles de saule, quoi. Mais si sur un corps au pied, si on se met des feuilles de saule avec un petit sparadrap, ça marche bien, aussi, quoi. La feuille fraîche. Comment ? Là, le problème, c'est qu'il faut faire avec les feuilles fraîches, quoi. Donc, il faut avoir des corps au pied, printemps, été, voilà. Alors, il y a une théorie, comme ça, on l'appelait la théorie des signatures. C'est-à-dire que c'est un médecin, c'est un pharmacien suisse, au XVIe siècle, qui a dit, mais le créateur a marqué l'utilisation de la plante dessus. C'est un peu comme si c'était marqué sur le paquet. C'était la théorie des signatures. Il a signé ce pour quoi c'est bon. Alors, il a fait toute une liste. Il a dit, par exemple, lapin prenelle, la fleur rouge, rouge sang, le sang, voilà, pof, voilà. Après, donc, les pissenlits, la feuille jaune, jaune, la bile, tiens, la bile, tac. Et donc, bon, sur sa liste, il y a 70% des plantes qui répondent à ce qu'il avait indiqué, quoi. Après, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, il y a des théories comme ça qui disent, voilà, c'est marqué dessus, si on veut. Il y a d'ailleurs, il y a une médecine anthroposophique. Il y a des médecins en Bretagne même qui se réunissent souvent et ils se réunissent pour regarder une plante. Ils la regardent et on rejoint l'anthroposophie aussi et ça les aide à déterminer les utilisations de la plante, quoi. Par exemple, la prêle. Ceux qui connaissent la prêle, c'est une colonne vertébrale, avec les vertèbres, quoi. L'insertion des folioles sur la tige, c'est, voilà. Bon, ben voilà, c'est reminéralisant, c'est bon, contre l'ostéoporose et tout. Là, c'est signé, là, quoi. Mais ça, on peut le prendre en permanence ou bien le prendre en permanence ? Non, non. Pour trois semaines par an. Oui, voilà. Oui, beaucoup de plantes, oui. Dans le doute, il faut prendre les plantes par cure. Qu'un jour, on prend la plante, qu'un jour, on arrête. Dans le domaine de la prêle, par exemple, c'est intéressant parce que la prêle, elle va agir grâce à sa silice qui va synergiser le calcium, qui va aider à le fixer, etc. Mais comme la silice, ce sont des cristaux, ces cristaux-là, ils sont un peu abrasifs pour les petits vaisseaux qu'on a dans les reins, qui s'appellent les néphrons, qui sont bien plus fins que des vaisseaux sanguins. Et là, c'est un petit peu comme du papier de verre sur du pare-voix, parce que c'est des cristaux, quoi. Donc, si on utilise ça souvent, etc., ça peut être un petit peu dérangeant pour les reins. Mais si on fait des petites cure de 15 jours comme ça, tous les deux mois, c'est bien. Donc, c'est vrai, pour les plantes, il y a aussi des effets secondaires. Volontairement, je n'en parle pas trop, parce que si vous êtes intéressé par les plantes, vous allez prendre des bouquins, et puis ça, ça va être décrit et tout. Parce que, il y a un truc qui m'énerve vachement, c'est... Des fois, bon, si on m'invite à parler par les plantes et tout ça, et qu'on... Par exemple, à la radio, par exemple, pour vous... Tout de suite, on va attaquer les contre-indications, les dangers des plantes médicinales, les dangers. Ils sauront vous dire que les plantes médicinales, ça ne fait rien, mais attention, il faut s'en méfier. Alors, il faudrait savoir si ça ne fait rien ou s'il faut se méfier des dangers. Et c'est un petit peu fatigant, quoi, toujours d'aborder les plantes médicinales par attention, ça peut aussi être docide. Mais oui, évidemment que, voilà, ça fait de l'effet, donc il y a l'effet docide. Mais on ne va pas commencer par là, quoi. C'est quelque chose de tellement fantastique, ça. On ne va pas commencer par dire, attention, ça ne faut se méfier, quoi. On va commencer par en parler de façon positive. Et après, évidemment, dès qu'on s'y intéresse un peu, on va le faire de façon intelligente, ouais. Je trouve. Voilà, la quélidoine, c'est bien. Ça, ça marche vachement bien. Mais bon, ça ne marche que frais. Donc le sucre, le sucre de la quélidoine. Même aussi, dans le jardin, on trouve aussi pas mal de plantes avec du latex, les euphorbes. Voilà, il faut se mettre ça dessus. Attention aux yeux, une fois qu'on a mis ça, il ne faut pas se frotter les yeux. Si ça peut dissoudre un tissu cutané corné, qui est une verrue, ça peut facilement dissoudre aussi une cornée, quoi. Une cornée d'œil. J'ai un tissu corné. Ouais, ouais, ouais. Donc, ah oui, alors voilà. Et pour finir, donc, la brouillère, pof, il y a la brouillère. Il faut prendre, bon, celle qui est en septembre fleurie, là, parme, là. C'est la calune, en fait. C'est la calune, et là, c'est pour les cystites. Ça marche super bien. Ça, c'est vraiment, ça marche super bien. Les fleurs de calune. C'est facile, hein. Toutes les brouillères, alors il y a plein de brouillères. Mais la calune, c'est la brouillère qui a des feuilles, comme des feuilles de tuya. Ça ne fait pas des épis, comme le pin, par exemple, avec des aiguilles. Non, non, ça fait des trucs lobés, un peu comme des feuilles de chêne, voilà. Et donc, si vous voyez une brouillère qui a, non pas des feuilles en épines, mais des trucs lobés, comme ça, mais c'est celle-là. C'est la calune, quoi. Donc, là, voilà, c'est une des rares fleurs qu'il faut faire bouillir. En règle générale, fleurs, feuilles, infusion. Tiges, écorces, racines, décoction. Et il y a des exceptions, comme la brouillère, c'est la fleur, ben, il faut la faire bouillir, quoi. Ben, il faut faire bouillir tiges, écorces, racines, puisque vous me posez la question. Pour, pour, ben, parce que dans les tissus végétaux durs, comme, justement, les écorces, il faut plus d'énergie pour casser les tissus et pour casser les membranes des cellules, et des tissus surtout, pour aller extirper, parce que l'eau, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, l'eau n'est juste qu'un vecteur, quoi. Elle va chercher, l'eau va casser les cellules et elle va chercher les principes actifs pour qu'on le boie, quoi. L'eau, elle fait ça, quoi. L'eau chaude, elle fait ça, quoi. Et parfois, l'eau chaude est un problème. Alors, du coup, on fait des macérations tièdes, comme la guimauve. Là où il y a des mucilages, les mucilages, ils sont très sensibles aux grosses températures. Donc, il faut faire des macérations tièdes. Pour la guimauve, c'est mieux, quoi. À mi-mois, les mucilages, et donc, le principe actif, il est là, et donc, il est actif, quoi. Oui, donc, l'aquilée aussi, qu'on voit un peu partout, l'aquilée avec les fleurs blanches, là, en ce moment. Bon, ça, c'est une plante intéressante, vénotonique aussi, donc, un peu comme le noisetier, pour la circulation véneuse. Bonne plante digestive, qui a une action tonique sur ce qu'on appelle, bon, les mouvements, les mouvements. Parce que l'estomac et l'intestin, ce sont des muscles, quoi. Et puis, des fois, il y a de la tonie de ces muscles-là. Donc, ils sont à tonne, ils ne bougent pas trop. Et plus ils bougent, plus le bol alimentaire est mal axé, et plus la digestion est mieux. Mais chez certaines personnes, bon, ces mouvements sont lents. Donc, il y a des plantes qui accélèrent ces mouvements-là. Donc, des toniques digestives, on dit, et l'aquilée le fait très bien. C'est une plante aussi pro-progestérone, quoi, qui est intéressante dans des problèmes du cycle féminin, à condition de ne pas se tromper. Si on prend des plantes pro-progestérone, alors que déjà, la problématique, c'est qu'on a trop de progestérone par rapport aux oestrogènes, on va amplifier le problème. L'idéal, c'est d'avoir un petit bilan hormonal au départ pour savoir s'il faut prendre des plantes pro-oestrogéniques, comme la sauge, comme le houblon, comme le gâtelier, ou alors pro-progestérone, comme l'aquilée, l'alchémie aussi, voilà. Bon, l'aquilée, il y en a partout. Et là, c'est les sommités fleuries, c'est le sommet de la plante. Le bouleau, les feuilles de bouleau, très bonne plante, la feuille, alors évidemment, l'eau, le jus de bouleau, c'est bien aussi, mais même les tisanes de feuilles de bouleau, plantes dépuratives, quoi. Pissenlit, stimulant hépatique, la racine, quoi. Et l'aubépine, qu'on trouve aussi, voilà, j'ai cité toutes ces plantes-là parce qu'on les trouve. L'aubépine, au mois de mai, là, il faut prendre les fleurs lorsqu'elles sont pas tout à fait épanouies, en boutons, mais pas non plus en boutons trop verts, en boutons renflés, on appelle ça le bouton renflé, c'est-à-dire qu'il est prêt à éclore. Et là, on prend le bouquet floral, c'est-à-dire fleurs et feuilles. On tâche, on a un peu de feuilles, deux, trois feuilles, et le bouton floral, quoi. Et ça, c'est une très bonne plante apaisante, quoi. Mais aussi hypotensive. Et les... ouais, et par exemple, les Chinois l'utilisent surtout comme plante fluidifiant du sang. Comme le tilleul. Le tilleul, les Chinois, ça n'intéresse pas que le tilleul servent à dormir, ils disent jamais ça pour le tilleul. Eux, c'est liquéfiant sanguin, quoi, le tilleul. Ce qui est vrai aussi, ouais. Voilà, donc, en allant se balader, une heure, on peut vraiment faire sa petite pharmacie familiale. Et puis ça fait plaisir, quoi, de prendre les tisanes qu'on a faites, quoi. Voilà. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, je peux vous écrire deux, trois bouquins. Parce qu'il y en a plein, quoi. Il y a peut-être 4000. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a 4000, quoi. Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'il y en a un qui est vraiment bien. Il y en a qui le connaissent, évidemment. C'est le livre des bonnes herbes. d'un, presque qu'un perroi d'origine, Pierre Lyotagui. Bon, alors, il est très bien parce qu'il est, alors, il est très, très concis. Bon, il va dire combien, quelle partie de la plante. Enfin, bon, il n'y a pas trop de blabla, c'est vachement bien. Donc, il va être très précis pour la personne qui veut vraiment utiliser ça comme ça. Mais aussi, c'est un ethno-pharmacologue. Donc, il va vous raconter sur l'aubépine que, par exemple, aux alentours de Quimper, dans les fermes, on mettait des branchages d'aubépine pour favoriser la ponte des poules. Enfin, il y a une approche ethnologique très, très intéressante. Drôle aussi, quoi. Mais vraiment, c'est bien. Et autrement, si vous voulez, quand vous vous baladez dans la nature pour identifier les plantes, bon, il y en a pas mal. Parce que celui-là, pour identifier, il n'est pas terrible. Alors, c'est Pierre Lyotagui, c'est aux éditions Actes Sud. Voilà. Et puis, donc, celui qui est vachement bien pour identifier les plantes, c'est Secrets et Vertus des plantes médicinales. Et là, c'est aux éditions du Reader Digest. C'est des auteurs multiples. Il y en a d'autres aussi. Le Larousse des plantes médicinales est pas mal aussi. Ouais, ouais. Il y en a pas mal, mais il y en a pas mal aussi qui... C'est pas facile à utiliser. Ouais. Ils vous disent que c'est bon, mais les doses, on sait pas. Parce que dans celui-là, il y a des doses ? Ah oui, oui, oui. Oui, dans celui-là, vraiment, c'est tant de grammes par litre, combien de fois par jour ? Voilà. Oui, voilà, c'est vrai, c'est souvent surdosé. Par exemple, vous allez trouver 20 grammes par litre. 20 grammes ? C'est un sachet ? Oui, oui. Et où est-ce qu'on met l'eau ? Dans le truc, dans le pot ? C'est énorme. Et moi, j'ai pu bénéficier, j'ai eu la chance de fréquenter M. Tanguy, qui était un des derniers herboristes de Paris. Je l'ai connu parce qu'il avait une maison à Douard-Denay, donc il venait, voilà. Et il m'a dit... Alors lui, ça faisait quoi ? Il me parlait de ça en 70 ans d'expérience. Il me disait, peu, mais longtemps. C'est-à-dire, des petites doses, mais longtemps, quoi. Et moi, c'est vrai que je dis toujours, je sous-dose beaucoup, quoi. Et en sous-dosant, je vois qu'il y a des bons résultats. Le longtemps ? Le longtemps, il est mort avec son secret. Mais le long temps, ça veut dire qu'il faut inciser plus longtemps ? Non, non, oui, exact. Pardon, excuse-moi. Oui, oui. Non, non, il faut faire la cure longtemps, quoi. Parce que souvent, ça fait appel aux plantes sur des maladies chroniques qui sont installées depuis longtemps. Donc c'est assez long à réintervenir, à rééquilibrer, quoi. Dans le temps, pardon, c'est vrai. C'est pas local, non, non. Pierre Lietagui est un ethno-pharmacologue. Maintenant, il est installé dans le sud de la France. Donc c'est un ethno-pharmacologue renommé mondial. Mais il a eu une enfance quimperoise. Voilà. J'avais sa tante comme cliente. C'était pour la petite histoire que je disais quimper, quoi, etc. Mais oui, oui, c'est quelqu'un de connu, oui. C'est un ethno-pharmacologue sur les liens locales. Qu'on a été voir les anciens, qu'on recueillit les témoignages et qui ont dressé dans un livre ce qu'on disait de telle plante dans tel coin. Alors du côté de Braspart, on disait ça. Du côté de Huelgoat, c'était plutôt ça. Mais oui, c'est intéressant d'un point de vue de l'histoire locale, quoi. Mais il faut dire que c'est assez drôle. Moi, j'ai fait un petit questionnaire sur les plantes médicinales auprès de mes clients, il y a peut-être 20 ans. Il y avait plusieurs questions et je leur demandais avec qui avez-vous appris les plantes médicinales ou utilisé les plantes médicinales. Moi, je pensais que les gens allaient dire avec ma mère, ma grand-mère. Les gens qui avaient 80 ans disaient que c'était avec leur arrière-grand-mère. Il y a eu un gros trou. Alors je demandais aux gens, mais comment on se soignait ? On ne se soignait pas, on restait au lit, on attendait que ça passe. Il n'y a pas tellement, en Bretagne du moins, il n'y a pas tellement, par rapport au sud de la France, il n'y a pas tellement un savoir populaire autour des plantes médicinales. Et ça revient toujours autour de 2-3 plantes, pas plus, quoi. Ouais. J'étais moins malade peut-être qu'ailleurs. Ça, c'est une épilobe. Oh, pardon. Quelle variété, quelle sorte d'épilobe ? L'épilobe hirsute. L'épilobe officinale, c'est l'épilobe parviflorum, ou alors Augustifolia. Et ça, c'est hirsute. Elles ont plus ou moins toutes des propriétés. Parce qu'en fait, le souci, c'est que dans la pharmacopée française, pour l'épilobe, on va dire que c'est l'épilobe parviflorum, qui n'est pas celle-là. Mais c'est la parviflorum qu'on a étudiée. Mais on n'a pas dit que celle-là n'avait pas de propriété. Mais la parviflorum, on est sûr qu'elle a telle et telle propriété. Voilà. Donc, l'épilobe, bonne plante, un peu comme la racine d'ortie, surtout pour le prostate. Et on va récolter la sommité fleurie, qui est déjà finie, puisque là, c'est en graines. C'est une plante un peu invasive. Oui, voilà. Et là, c'est la sommité fleurie qu'on utilise. Oui, c'est important, parce que la règle générale, c'est qu'il faut que ça sèche rapidement. C'est hyper important, que ce soit rapide et obscurité. Bon. Alors, rapide, nous, par exemple, on va, avant de récolter, on va repérer une fenêtre météo. On va se dire, bon, si ils annoncent la pluie pendant deux jours, etc., donc on ne va pas le faire. Donc, chez vous, c'est différent. Vous avez moins de quantité, vous maîtrisez mieux. Donc, il faut que ce soit les meilleures conditions. Donc, la pièce la plus aérée, il faut que ce soit quand même ventilé, il ne faut pas que ce soit un placard, quoi. Donc, il faut que ce soit aéré, obscur et sec. Parce que si vous faites sécher et que le séchage est trop long, la plante, elle peut devenir, elle peut atteindre une certaine toxicité. Par exemple, dans la matricaire, il y a des coumarines qui se transforment en fumarines. Et les fumarines, ce n'est pas super bon pour la santé. On voit quand la plante, elle devient grise ou noire, voilà. Donc, elle commence à s'oxyder parce que le séchage est trop long. Et donc, ce n'est pas très bon, quoi. 4-5 jours, maxi, quoi, maxi, 4-5 jours. Donc, des bonnes conditions, pièces aérées, ventilées, sèches, pas une cave, quoi. Bon, que la cave soit sèche et obscurité, quoi. Et quand vous faites sécher de la menthe, vous l'effeuillez avant. Si vous mettez les bouquets à sécher avec la tige, ça va mettre 3 jours de plus, quoi. Que la feuille, ça sèche tout de suite, quoi. Donc, c'est l'association qui s'appelle Jardin du Monde, qui a été fondée par Jean-Pierre Nicolas, qui organise des petites balades botaniques à droite à gauche, là. Qui est super intéressant, hein. Jean-Pierre est vraiment super intéressant, qui est ethno-pharmacologue de formation. Enfin, il était poissonnier, même. Oh, puis il en avait marre, il a fait un cursus d'ethno-pharmacologie qu'il a réussi. Et donc, il est parti, au départ, il est parti, c'était au Guatemala. Au Guatemala, donc en Amérique centrale, voyage un peu comme ça au hasard. Et il a vu des gens qui se soignaient, là-bas, avec les plantes, mais qui avaient des difficultés liées à la guerre, quoi. Au déplacement par rapport à la guérilla, etc. Et donc, il a décidé de faire une OLG locale, parce que ça s'appelait même Arekitsche. Kitsche, c'était la province, là-bas. Et Monde Arek, ce qui est de Bresparc, quoi. Au début, l'association s'appelait Arekitsche. Et il a pris les thèmes d'un ethno-pharmacologue belge qui est un médecin, un professeur Willem, qui a fait l'association Médecins en pieds nus. Et le truc, c'est d'aller voir les gens, recueillir le savoir local, le potentiel local en végétaux, et ensuite de le rediffuser, là où la transmission ne s'était pas faite due à plein de choses, souvent les déplacements, les guerres, des choses comme ça, et de refaire, donc, de remettre en place ce savoir local, quoi, qui était avec la matière première locale. C'est le but de l'association, qui est très enthousiasmante, parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont la ressource sur place. Cette connaissance-là, qui était un peu perdue, qui est réactivée, bon, alors, donc, il a été, en général, on va voir les sages-femmes, qui détiennent souvent ce savoir-là, les personnes âgées, souvent les prêtres ou les chamanes, et donc, remettre un petit peu, des fois, noir sur blanc, ces connaissances-là, pour les faire perdurer, quoi. Et ne pas apporter notre savoir à nous de la pharma copée locale française, pour leur dire, prenez ça, la corse de saule, c'est vachement bon. Eux, ils ont tout ce qu'il faut sur place, et tout ça et tout, et donc, ça marche, quoi. Et donc, il faut un village, par exemple, faire un jardin médicinal, quoi. Et quand l'association se retire, par exemple, d'un lieu, d'un village, parce qu'il y a d'autres demandes ailleurs, eh bien, ce village-là, il est en autonomie par rapport à ça, voire même ce village-là forme d'autres villages, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un enthousiasmant au niveau des ONG, où il y a moins la notion de panier percé, ou de trucs interminables, etc., et tout. Là, c'est quand même très intéressant, parce que c'est fait avec la connaissance sociale. Alors, donc, cette association, qui s'appelle Jardin du Monde, voilà, elle, par exemple, vous pouvez rencontrer Jean-Pierre Nicolas, il fait des randonnées botaniques au marché de quart des votes, tout l'été. Et si vous tapez Jardin du Monde sur l'ordinateur, ça apparaît, et c'est vraiment très enthousiasmant, quoi. Très bien. Voilà. Merci, Jura. C'est bien. C'est bien. C'est bien, hein.